Les oeuvres d'art du football sont plein de signification et de représentation et souvent les typhos qu'on peut voir dans les stades de football mettent en lumière des animaux. Pourquoi ces choix de réalisation ? Quels en sont les symboles ? Retour d'une vidéo sur le monde de la tribune, générique. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'Arena Foot pour une toute nouvelle vidéo. Épisode 3 sur l'analyse de vos typhos préférés. Et cette fois-ci épisode spécial animalier. On part à la découverte de ces chorégraphies où des animaux sont représentés. Beaucoup de clubs au programme aujourd'hui. Je fais l'intro assez courte mais comme toujours n'hésitez pas à liker la vidéo pour le référencement YouTube. C'est un clic gratuit qui soutient beaucoup. Et puis rejoignez l'aventure en vous abonnant si ce n'est pas fait. On fonce vers les 7000 abonnés. Toujours plus de monde, ça me fait super plaisir. Allez, on rentre dans le concret, installez-vous bien confortablement et c'est parti. Premier club de la vidéo et je remercie le copain Michel Mogaudo pour la recommandation. C'est celui-ci du SL Benfica. Il est absolument magnifique. Un typho à 360 degrés réalisé dans tout le stade de la Luz en février 2017 avant le 8e de finale allée contre Dortmund. Alors ce qui nous intéresse sur ce typho qui fait toute la tribune, c'est surtout cette partie dans la tribune latérale où on voit plusieurs choses. D'abord le message « Gagner pour nous » en portugais. Accompagné de la devise latine du Benfica, visible sur les cuissons du club et pluribus unum qu'on avait abordé dans notre vidéo sur l'analyse des logos. Et l'élément central sur ce typho, c'est bien sûr l'aigle benficiste, l'aigle victoria comme il est appelé, le symbole du club qui représente les valeurs de noblesse selon les fondateurs du Benfica. Cet aigle, vous le voyez, en marge de ce 8e allée de C1, s'empare du trophée de la Ligue des Champions que Benfica a remporté deux fois il y a longtemps. C'est l'âme du club, l'âme du stade, cet aigle qui veut retrouver le Graal européen. Et ce typho est un beau message animé pour exprimer ce souhait. Enchantons avec la Suisse avec un des typhos les plus récents de la vidéo proposé par Vincent Effédé que je remercie. C'est celui réalisé par les Ultras de la Sud-Courve du FC Zurich lors du derby contre le Graal-Chopper. C'était le week-end dernier, victoire 2-1 du FC Zurich. On voit sur ce typho un magnifique lion affamé, rugissant, symbole du club. Il est présenté sur un beau fond bleu fait de papier. Il y a un détail qui nous attire cette image, c'est la sauterelle que le lion tient entre ses griffes prisonnières. La sauterelle c'est quoi ? Et bien simplement le symbole du rival, les joueurs du Graal-Chopper étant surnommés les sauterelles. On la voit d'ailleurs blessée, agonisante, cette sauterelle. Elle est peut-être morte, on voit le sang. Ce rapport de force déséquilibré entre les deux animaux est accompagné de la phrase en allemand, « Seriz der Zee » qu'on pourrait traduire par « déchirer les ». Très beau typho du groupe de la Sud-Courve, il y a de belles réalisations dans les sades suisses. On continue avec Rennes, premier club français de la vidéo. Et voilà un typho qui m'a été proposé par Artwell sur Twitter que je remercie. Un typho du Roison Celtic Cup, le RCK, réalisé en 2015 en marge du derby face au FC Nantes. Au niveau des chiffres, on est sur 2500 m² de bâches qui ont nécessité plus de 150 heures de travail pour les ultra-rennées. C'est à l'époque un des plus gros ouvrages du RCK. Alors, que va-t-on dessus ? Déjà, beaucoup de teintes de couleurs. On voit un ciel ombrageux avec les initiales du club et la date, SRFC 1901. Et puis, en dessous, des flots déchaînés avec un bateau jaune et vert qui tangue sur la mer. C'est un bateau qui représente le rival nantais aux couleurs du FC Nantes. Et l'animal le voilà. C'est ce kraken qui vient envelopper le bateau, qui vient pour le faire couler, pour le briser. À l'image de ce qu'on connaît dans la culture populaire avec les mythes du kraken qui engloutissaient les navires d'après les récits norvégiens ou islandais. Bref, c'est une métaphore de ce que les ultra-rennées demandent à leurs joueurs avant ce derby. En revanche, concernant l'utilisation du kraken, pas de lien entre Rennes et le calamar géant. Il n'y a pas de symbole ou pas d'animal-emblème. Mais juste une conception pour plus de créativité et d'originalité. Direction la Russie et les ultras du Zenith Saint-Pétersbourg qui nous gratifie régulièrement de très beaux tifos. Merci à la personne qui me l'a recommandé sur Twitter. Ce super tifo du Zenith qui date de 2019 et du match face à Leipzig en Ligue des Champions. On a d'abord une jolie bâche qui nous plonge dans une forêt dans la nuit froide et une toile suspendue qui se monte probablement représentant un homme en bleu aux couleurs du club et deux animaux polaires, un loup et un ours. Cet homme, il est en train de jouer à la balalaïka. C'est un instrument de musique russe. Et c'est normal parce que c'est un musicien. C'est lui, le neuromointé au fan, reconnaissable avec sa barbe et sa tenue. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un fan absolu du Zenith, membre des ultras. Et la banderole déployée sur le tifo fait référence à son premier album. En bas, on peut lire « Dans l'âme du Zenith au cœur de la Russie » une référence à l'album de Théophane intitulée « Dans l'âme du drame au cœur de la brillante Russie » où vous avez l'ours également représenté sur la cover, ce qui explique ces symboles et cette association en tribune. C'est une référence qui n'était pas simple à trouver. Heureusement que le collègue Michel Mogaoudo et un fan du Zenith m'ont éclairé sur cette signification. Mais très beau tifo, bien réalisé et première référence musicale dans cette série. Retour en France avec le F-CMES et un tifo signé par la Randa Frénétique réalisé en avril dernier contre Laval, célébration des 25 ans du groupe. Et on a eu droit à plusieurs animations dont celle-ci qui met au cœur de l'ouvrage le Graouli, dragon légendaire protecteur de la cité Messines que vous pouvez croiser dans différentes rues à Metz et qui est très présent dans l'imaginaire Grenat à tel point que beaucoup de supporters militent pour le retour du Graouli sur le logo du club. Le groupe ultramessin de la Horda s'appuie sur cette figure connue et la place dans le cœur de ces célébrations, au cœur de ce mur de briques, de cette façade qui est représentée avec l'inscription « Notre art est éphémère, notre empreinte est indélébile ». C'est une vraie phase d'ultra parce que c'est cet art, c'est à la fois une façon de vivre, une activité sociale et en même temps un moyen artistique d'exprimer une passion, une ferveur. Et c'est le message qui ressort de ces années de passion. On remarque aussi sur le tifo tous les symboles historiques du groupe. C'est un peu le chant lexical du passé avec les différents logos de la Horda, les symboles, l'amitié avec Toulouse, les messages pour Julien Oubris. C'est le livre d'or du groupe en quelque sorte et c'est joliment fait avec ce Graouli au milieu. Petite anecdote d'ailleurs, parce que le Graouli c'est vraiment quelque chose de présent dans les tribunes Messines. Il y avait eu ce tifo déployé en 2017 en tribune ouest, tribune de la Groupe A, etc. en marge d'un bouillant derby Lorrain, Metz-Nancy, c'était alors en Ligue 1. Et la petite anecdote, c'est que j'avais assisté à ce match. J'étais en tribune en dessous de la bâche, à peu près au niveau des ailes du dragon. Donc un Graouli très présent, créature aimée et populaire. Dans le même joueur, on file la balle. Pareil, on est dans le folklore de la ville avec ce super tifo déployé il y a quelques jours contre la Fiorentina avant la demi-finale retour de Conférence League. Magnifique chorégraphie lisible en trois espaces réalisée par les ultra-ballois avec un message Befluget von Draum, envolez-vous grâce à ce rêve. Une finale de Conférence League, malheureusement, ce rêve s'est brisé en prolongation. Mais ce tifo est sublime et accompagné par cette créature, par le basilic de balle, mi-coque, mi-serpent. Il est le gardien des ponts et des sources d'eau de balle, le protecteur de la cité, une fois de plus. Vous le retrouvez dans la ville suisse près des points d'eau, de ponts ou de fontaines. Un super joli tifo, balle est assez doué dans l'exercice également. Merci à Tibor de Lucarn-Gona et au compte Foot Suisse pour la recommandation. Un petit détour rapide avec le Ouidat qu'on avait vu dans le dernier épisode après leur tifo incroyable en trois temps façon DBZ. On reste dans le registre de la créature avec un dragon, tifo qui m'a été proposé par Bouska. Alors d'abord, image fixe, c'est déjà pas mal. Le dragon est super bien fait, on sent le sens du détail, il crache du feu, il tient un trophée. Et maintenant, si je vous mets une vidéo encore mieux, il est animé ce dragon, il bouge, il vient embraser toute la tribune sur son passage. Regardez les ultras du Ouidat qui allument des torches quand le dragon défile. C'est absolument magnifique et toujours aussi bien réalisé dans ce stade du Moimède 5. Retour en France et partons à Saint-Etienne pour l'avant-dernier tifo de la vidéo, un des plus vieux tifo de la vidéo, je pense que c'est même le plus vieux, réalisé durant la saison 2005-2006. Merci aux supporters Stéphanois qui me l'ont proposé. On voit une panthère noire mordre, tuer ce lion blessé, c'est en marge d'un derby, le bouillant Saint-Etienne-Lyon. L'histoire, elle est très parlante. Le lion, c'est l'Olympique lyonnais, l'animal emblème et puis la panthère noire symbolise Saint-Etienne. Il me semble que c'est un hommage au légendaire attaquant malien Salif Keïta qui a marqué 140 buts avec Saint-Etienne. Cet animal qui avait été intense sur le logo du club lui rend hommage et les supporters ont gardé la panthère comme identité du club. Le typho produit par les Green Angels est accompagné de la phrase « Ne laissez pas souffrir ce lion blessé, abattez-le » et on voit que lion est écrit comme la ville et non pas comme l'animal. Un jeu de mots qui désigne l'ennemi à achever, symbolisé par ce lion au sol, agonisant et à la merci de la panthère noire. Là encore, comme pour Zurich ou le Kraken de Rennes, on voit l'utilisation de l'animal comme une sorte de chasse gardée qui va attaquer l'adversaire, qui encourage les joueurs à se comporter comme des animaux sauvages pour mouiller le maillot et écraser le rival. Et dernier typho de la vidéo, et alors là, nouvelle technique pour réaliser un typho, on a vu les papiers, les bâches, les toiles, les bâtons gonflables, les drapeaux, les deux mâts et tout autre engin qui ont technique comme les stroboscopes ou les fumigènes. Mais là, les Ultra Lazio de la Courva Nord ont utilisé les flashs du téléphone. C'était en 2020 avant le match contre les Las Véron, très peu de temps avant la diffusion du Covid. Un typho magnifiquement bien fait et original représentant l'animal de la Lazio, l'aigle, l'aquila, l'aigle en italien, c'est vraiment quelque chose de très ancré chez ce club. On dit souvent Laziovol, c'est un animal fétiche, chérie des typhosies, l'aigle, c'est un emblème divin, celui de Zeus. Mais c'est aussi un animal connu à Rome puisque c'était le symbole des légions de l'Empire Romain. Merci à Ultra Pirati de m'avoir proposé ce typho et je terminerai en vidéo car c'est toujours plus joli d'animer, les flashs sont sortis et puis au moment de la compo, les lumières s'éteignent et l'aigle jaillit de l'obscurité. Super original et très très beau. Voilà les amis, partagez-moi en commentaire votre typho préféré de la vidéo et puis n'hésitez absolument pas à me proposer vos typhos pour les prochains épisodes avec animaux ou pas, c'est un épisode spécial aujourd'hui. Pour ça, rejoignez-moi sur Instagram et Twitter, j'accueille tout le monde Arena-YTB, les liens sont en description. Rejoignez-moi, ça fait super plaisir. C'est la fin de cette vidéo, merci pour votre fidélité, j'espère que vous aurez passé un très bon moment devant cette petite vidéo. n'hésitez pas à la partager et à booster le référencement en guise de soutien. Je vous souhaite un super week-end les amis, prenez soin de vous et profitez des vôtres. Allez, ciao, ciao !